Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Swin Team pour la 8ème ronde du Bronze Tournament 4 de la saison 6 des CrossMoth Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Fekka-Steamer Uginac contre Eneripsa et Keflip Osamodas. J'ai choisi de jouer le Fekka-Terre au Trépea, le Steamer-Feux et le Uginac-Air. Je vous commande ce match en différé. Pour ce match, j'ai fait le choix ambitieux de jouer sans pre-tech sur aucun de mes 3 persos en me disant que j'avais une compo très solide, j'ai de l'Uginac qui est naturellement tanky, le Fekka, c'est un Fekka, le Steamer qui est feu, qui peut soigner, protéger, et j'ai estimé également que j'avais plutôt une compo qui pouvait poser son jeu, notamment le Steamer, enfin c'est surtout le Steamer en fait, et que s'il fallait, je pouvais passer 3 tours à attendre qu'il me rush dessus, et juste moi à poser mes tourelles et à les évoluer, et que du coup c'était envisageable de jouer sans pre-tech. Voilà, c'est un call que j'ai fait, j'avais déjà fait ça au dernier match, en fait quand j'avais du Fekka, et ça avait marché, donc je me dis, bah let's go. Du coup, là j'ai pas trop envie de full rush, également au niveau item légendaire, j'ai le Uginac en Ja'H, voilà, c'est le seul item légendaire de la partie. Donc je me dis, bon bah let's go, c'est parti, on peut commencer à poser les carcasses pour les monter un petit peu, bon c'est vraiment pour dire. Là j'hésite à taper davantage ou pas, j'ai pas grand chose à faire. Encore une fois, le steamer il peut poser son jeu, mais les deux autres classes Fekka Oji, bon elles vont un peu s'ennuyer, c'est toujours compliqué de faire des tours un peu à vide, comme ça qu'on peut pas trop s'exprimer. Les initiatives sont également un peu compliquées, là j'ai le steamer qui joue en dernier, mais bon j'estime que c'est fine, c'est aussi parce qu'il me semble qu'il est en marteau possédé, si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement. Bref, en tout cas voilà, et du coup la Ja'H sur l'Uginac, je me suis dit, bon c'est un Oji, ça tanque naturellement, donc je peux encaisser une Ja'H, sachant que j'ai beaucoup beaucoup de protection à côté, et il faudrait que je puisse mettre un maximum de dégâts, et j'ai estimé qu'il y avait quand même peu de risque, qu'il y ait des gros dégâts claques en face, donc voilà, j'ai assumé la Ja'H, en revanche j'ai pas mis de crocobure, pour ne pas avoir le malus d'esquive PA, ni le malus de rest distance, contraigné et EK évidemment, on veut pas avoir de malus de rest distance. Donc je pense qu'au niveau des mods, en vrai j'ai plutôt bien analysé la situation, je suis là sur ce début de combat plutôt satisfait, de ce dans quoi je m'engage, et là on voit que eux ils vont être obligés de rusher un peu, et du coup ce qui est bien aussi avec le FK, c'est que là je peux lâcher tous mes CD défensifs, parce qu'il y a toujours le problème quand on joue avec des pre-techs sur un FK, c'est de se dire est-ce que je lâche mes gros sorts défensifs directement, est-ce que j'attends la fin des pre-tech pour les lâcher, sinon ça fait un peu la doublette et après on a plus rien. Là comme ça je me pose pas la question, je lâche directement les CD défensifs, et je les récupérerai du coup plus vite. Là je mets la kawad, c'est pour casser la ligne de vue diagonale sur le steamer, parce que le steamer quelque part ça va être le plus sensible au focus, puisqu'il peut plus facilement aider les autres que se soigner tout seul. Donc là je me dis si l'Eka veut me taper, il peut, mais il est obligé de s'exposer énormément, et ensuite moi je l'enchaîne avec l'UJI, sachant évidemment que c'est l'Eka-flip que j'ai envie de focus, puisque c'est l'érodeur, et que là j'ai vraiment une compo où sans érosion, ils vont jamais me tomber personne. Et ça a plutôt marché, puisque l'Eka me rush. Donc là c'est parti, alors je me prends des sales miaouche quand même, il faut reconnaître, ça picote bien. J'ai mis aussi beaucoup de récrites, j'ai mis des esquives PA, des récrites. Mais oui, il faut noter que comme l'Eka-flip il est en cadran de feu, ça veut dire qu'il peut taper en mêlée ou à distance sans aucun problème, donc il peut me tabasser au cac avec la GH. C'est un peu dommage, j'aurais limite préféré qu'il soit en stalak ou en quatre feuilles. Et donc là je me dis, ok je pose mon jeu, je go foreuse pour avoir double érodeur, et un max de dégâts, et puis on pourra switch un petit scaf dès que ce sera nécessaire. Alors je sais qu'il faut jamais poser ces trois tours LTE avec le steam, mais là j'ai estimé quand même que la situation s'y prêtait. Je mets du shield sur l'égide, sur mes persos focus. J'ai été attentif à remettre l'ouginac dans l'égide, parce qu'avec le sacrifice il prendra pas d'érosion comme ça, tant qu'il sera dans la zone. Et j'ai estimé que le chalutier était bien pour en mettre un peu l'Eka, et pour détacler mon Feka éventuellement. Du coup j'ai sorti l'Eka de la ligne de la foreuse, ce qui est un peu bête. Mais c'est pas grave, c'est plutôt content de mon début de combat. Alors le souci c'est que comme j'ai mis la proie sur l'énie avec l'ougi au tour précédent, là je n'ai plus de dispo pour le mettre sur l'Ekaflip, ça c'est une petite erreur. Enfin, j'aurais dû objectivement ne pas la lancer T1 pour pouvoir la mettre sur l'Eka, parce que c'est vraiment l'Eka que j'ai envie de focus. Et là du coup je joue avec le rocket, le petit chien là, et pas avec la gangrène en termes de variante. Puisque, comme j'ai également de l'érosion sur le steamer, je vais pouvoir monter à 40% d'éros sans avoir besoin d'utiliser cette variante. Donc là je suis un peu déçu. Voilà, je mets des petits dégâts sur l'Ekaflip, mais j'aurais préféré avoir la proie dessus. ça m'aurait permis de taper un tout petit peu plus au carcasse, et surtout que le chien le tape à chaque fois aussi. Et en plus sur un mode feu comme ça, les Eka ont toujours des faibles raises neutres, et le chien tape neutre. Donc j'aurais pu lui mettre un peu plus de dégâts. C'est un peu triste, mais c'est pas grave. Là je suis quand même bien blindé, je suis dans mes tourelles. Pour l'instant, le match se passe exactement comme j'avais anticipé. C'est-à-dire, moi j'ai fait un pot de la tortue, j'ai posé mon jeu, et je les ai obligés à me rush dessus. Et pour l'instant, le fait que j'ai pas de pre-tech ne me pose pas spécialement de problème, puisqu'on parle plutôt sur un match qui risque de durer un peu, avec de la gestion d'érosion. Et dans ce cas de figure, les pre-tech ne changent pas grand-chose. Et là, ça conforte plutôt mes choix pour l'instant. Bon, le tofu, j'ai l'impression que à chaque fois je vends un tofu comme ça, je me mets à trembler tellement je trouve ça hyper hyper fort. Là, l'égide se fait oblitérer. Les dégâts là sont absolument bluffants. C'est d'ailleurs le problème, c'est que j'ai mis peu de res R sur mes persos, surtout sur le Ginec. Là, j'ai 20% sur le FK, je dois avoir encore moins sur le G. Et ça, c'est un peu problématique. Je me suis dit, il y aura probablement pas de perso R, il y a le seul risque, c'était l'OSA R, et il y en a un OSA R, donc c'est un peu sad. C'est le seul élément qui n'est pas mon avantage, on va dire, sur la draft, sur le choix des mods. Là, avec le FK, j'hésite à y aller ou pas. J'ai pas pris les glyphes d'aveuglement, j'ai pris la variante. C'est d'ailleurs mon tout premier FK Terre. Il me semble que c'est la toute première fois que je joue un FK Terre comme ça. Je viens poser mon Eben 2 sur l'Eka. Là, je le tabasse. Par contre, vraiment, l'Eka Flip, ça s'abourine. Encore une fois, c'est 11% neutre sur l'Eka Flip, il y a toujours 11% quand on est en panneau de guerre, enfin, le stuff feu méta classique. Donc là, j'ai déjà les 20% d'érosion sur l'Eka Flip, 2 Eben posées sur lui, donc ça se passe plutôt bien. Et là, je vois qu'il part sur mon FK. Et ça, ça me régale. Je me dis, ok, ça disperse le focus. Parce que là, le risque serait été que comme ils ont pété les Gides qui partent en Giga érosion sur mon Nouginac, Nouginac est quand même exposé aux dégâts de mêlée avec sa JAH avec un gros malus de rez. Et là, quand je les vois partir sur le FK, je me dis, ok, je vais pouvoir avoir encore un peu plus de respiration. A priori, c'est pas un perso qui se fait Giga focus. Après, j'ai pas de débuff, donc l'érosion, elle reste deux tours systématiquement, donc ils peuvent me faire de la double érosion sur deux persos. Moi, j'ai enfin ma foreuse là, qui est montée. A noter que je joue en embuscade. J'avais hésité avec le sonar, avant j'avais joué en sonar sur un mode mono-éléments feu comme ça. Mais comme j'ai un mode avec du crit, quand même, parce que je suis en base panneau de guerre et compagnie là, je me dis, en vrai, l'embuscade, même s'il n'y a qu'une ligne qui tape feu, avec les crit et tout, pour 2 PA de plus, tu mets des dégâts assez conséquents. Et j'ai estimé que ça valait le coup. Donc là, j'ai pas crit sur le SAM et j'ai pu clean directement le gros tofu. Là, le chien qui fait perdre à chaque fois des PA en face avec des mots de frayeur, c'est plutôt une bonne nouvelle, alors qu'ils pourraient le tuer, objectivement, ça coûte pas très cher en PA. J'aime aussi bien prendre le chien comme ça parce que les dégâts sont triplés contre les invoques et donc contre de l'OSAM audace, c'est hyper intéressant. Là, je me prends le mode silence, moins 4 sur le steam, moins 3 sur le Feka. Objectivement, il aurait pu s'avancer un peu plus et le mettre sur mes 3 persos, je crois. Mais bon. Là, je me demande comment je vais pouvoir aller taper l'Ekaflip. Et dans ma tête, pistage, c'était 3 PO mais j'ai confondu avec la single de l'Ekaflip donc là, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde, sinon je me serais fait une poursuite et donc là, j'essaie de rattraper mon tour mais du coup, c'est pas ce que je pensais. Là, je peux enfin poser ma proie sur l'Eka. Je peux lui remettre érosion, double carcasse et cette fois-ci, je prends le stack. Alors encore une fois, du coup, là, je suis pas bien placé. Ce que j'aurais voulu, c'est être en mêlée pour... il est en cadran de feu donc j'aurais tapé beaucoup plus fort en mêlée et j'aurais libéré la place pour le roquet qui aurait pu taper en diagonale. Donc là, encore une fois, je perds pas mal de dégâts sur le petit fail du pistage. Il faudra vraiment que je retienne que pistage, c'est deux cases. C'est aussi la difficulté sur les drafts comme ça quand on est seul à jouer les trois classes et on passe son temps à changer de classe tout le temps et on peut confondre un petit peu des sorts. Et là, je pensais vraiment que le pistage c'était 3 PO comme la griffe de single et c'était 2. Bon, mon FK, 5 PA, il s'est fait un peu... il s'est fait un peu embêté là mais bon, il a pris l'érosion, il prend pas tellement plus de dégâts que ça derrière. Donc j'ai pas spécialement besoin d'aller m'exposer. Là, l'UJ, il perd l'érosion autour de l'Ekaflip. Donc, s'il veut m'éroder, il faut qu'il me les remette. Et en plus, là, il est à distance, il est un peu enclavé donc il tapera pas en mode mêlée sur l'âge à hache. Le tofu qui vient enfin tuer mon roquet. Alors, je sais jamais si je dois dire roquet ou roquette, ça me perturbe un peu. Parce que le sort s'appelle lance-roquette, c'est marrant. Mais un chien dit plutôt un roquet, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Donc là, avec le FK, je me dis, bon, j'ai 6 PA, du coup, avec l'abyssal. J'ai une petite zone, là, c'est sympa, je peux prendre l'aveuglement. J'ai pas tellement de facilité à mettre du retrait sur des classes adverses. Je me dis, bah, j'en profite pour nettoyer un peu les invoques et je mets un petit renfort parce que là, pour l'instant, il n'y a plus que le FK qui a érodé. Là, c'est vraiment de la gestion d'érosion. L'air d'orien, le FK, il a pris cher assez vite quand même. J'ai un mode avec pas énormément de rez. Donc, je me remets en sécurité. L'Ekaflip qui prend encore du coup son double ébène. Là, il est à 3715 PV max. Il vient chercher les miens houches de mêlées. encore une fois, j'ai mis 100 récrites sur le logis. J'ai l'AjaH qui me stack un peu l'RS feu. Donc, je suis objectivement relativement tanky mais encore une fois, j'ai les moins 10% de rez-mêlées de l'AjaH donc, il faut que je fasse attention. Le double cuisinier qui continue. 3200 PV sur le logis. Pour l'instant, ils sont en avance sur la course à l'érosion. Ça me fait un peu flipper. Ils ont quand même une compo qui est plus offensive que moi avec notamment le simple fait d'avoir un Dénérypsa. Ça donne tellement de dégâts en plus à part les boosts. Donc là, j'anticipe de suite sur un Batiscaf dès que j'en aurais besoin. Je ramène mon Nujli en m'avançant juste assez pour que le passage soit libre et je peux aller mettre mon Excavation sur l'Ekaflip qui tape correctement. Bon, là, j'ai pas de crit. Bon, j'ai pas énormément de crit sur le mode non plus mais j'ai beaucoup de crit donc si je peux lâcher un crit, ça régale. Et là, enfin, l'Ekaflip, il est full héros et j'ai un petit peu ramené l'Uji. Donc encore une fois, à chaque fois que j'ai un perso qui est hérodé, j'essaie de le reculer un petit peu et voilà, pour l'instant, il y a l'Uji et le Feka qui en ont pris et le Steamer, du coup, il est un peu en mode on fonce dans le temps. Le mode est naturellement tanky et là, les Nics, ils me repoussent. Alors là, j'avoue que je comprends pas trop parce qu'objectivement, je joue derrière. J'ai le Flair et je suis le Focus donc ça me pose pas spécialement de soucis en fait et je peux Flair in quoi mais bon. Après, le problème, c'est que si je fais ça, je m'expose. Là, du coup, je suis hérodé et je me dis bon, je préfère y aller tranquille et juste faire du nettoyage d'invoques pour ne pas que le Samodas pose un jeu qui devient ingérable. C'est l'avantage aussi de l'Uji Nec avec les carcasses c'est que les carcasses sont extrêmement pratiques pour tuer les invoques. Et là, alors j'hésite à faire une affection sur le chalutier pour me soigner juste moi ou à la mettre sur le Fekka auquel cas ça l'avance un peu. Je me dis finalement bon, vas-y, go sur le Fekka, on est tous les deux un peu bas en PV. Là, je voulais bouger pour prendre le bouclier et du Batiscaf. J'ai pas eu le temps de bouger, j'ai pas eu le temps de finir mon tour. Mais en fait, bon, le Batiscaf rejoue pas directement. Le Batiscaf, c'est 5 PO, c'est bouclier, donc je suis dans la zone. Donc, les mines, c'est pas plus mal en fait. Je crois même que je me suis ravisé en fait. Je me suis dit donc c'est pas très problématique. Et là, du coup, j'ai Fekka ou J qui sont érodés et ils sont tous les deux bien en retrait et le Steamer qui est dans la mêlée, il est complètement fine. Donc là, on voit que le Sanodas, il s'est bouffé un tour complet pour m'envoyer un petit bouffetout qui me met des petits dégâts mais c'est pas non plus ingérable. Là, j'ai réfléchi un peu ce que je fais comme sort. Encore une fois, c'est mon premier match en Fekka. Enfin, en Fekka Terre. Les seuls Fekka que j'avais sortis jusqu'ici, je les avais fait en mode feu. Le mode feu qui demande encore moins de skill, c'est vraiment t'as pas à réfléchir sur le mode feu. Tu tapes à distance, tu mets tes protections, tu soignes un peu. Le mode Terre, je dirais pas que c'est skillé parce que ça reste une classe très simple à jouer mais c'est un gameplay un peu différent quand même qui a son style de jeu. Donc voilà, je suis toujours un petit peu en train de vérifier mes sorts, de regarder comment je vais faire. Je suis un peu triste qu'il n'y ait aucune variante qui fasse du vol de stat. Normalement, le Fekka élémentaire, c'était du vol de stat dessus. Mais avec les variantes Terre, on n'a pas trop accès à ça. Parce qu'il y en a qui sont vraiment trop trop fortes. Et là, ça commence à y aller sur le steam. Donc, je suis plutôt content parce que pour l'instant, j'arrive à mettre beaucoup de pression. Enfin, ça se discute parce que j'en mets pas tant que ça mais en tout cas, j'ai concentré toute mon érosion sur l'Ekaflip. Et eux, ils n'arrêtent pas dessus de focus. En même temps, ils ne peuvent pas trop faire autrement parce que comme j'ai focus l'érodeur, si l'Eka voulait s'avancer, je lui mettais la totale derrière. Donc là, je n'ai pas la ligne de vue sur l'Ekaflip. Je me dis, du coup, ce que je peux faire, c'est revenir en retrait. Là, j'ai quand même héros Lenni parce que autant héroder dans le doute mais ce n'est pas ce que je voulais. Je n'ai pas spécialement l'intention de mettre une grosse pression sur Lenni. Et là, j'ai 8 PA. C'est évolution, double secourisme. Et du coup, je switch et c'est là que le steamer il prend vraiment toute l'ampleur de son gameplay. Tu peux switcher entre des postures offensives ou défensives selon les besoins du combat. Et là, ça me régale, vraiment. Donc maintenant, j'ai un érodeur de moins et encore, il a juste à pouvoir coller une évo sur la foreuse et je repasse en mode foreuse. Mais j'ai du boost PA du coup sur mes roxers. L'air de rien, l'ougie et le Feka, ils ont quand même beaucoup de dégâts donc avec 2 PA de plus, on fait des trucs. J'ai les points de bouclier qui me sécurisent. Et là, maintenant, la difficulté, ça va être le placement parce que là, ils sont en train de repartir en arrière. Je suis quand même beaucoup plus érodé qu'en face. Là, je suis en dessous de 3000 PB sur l'ougie. Le Feka, il doit être à peu près pareil et l'Eka Flip en face, il est encore plutôt en forme et là, il faut absolument que je rush et que je fasse du placement pour que le Feka puisse y aller derrière. Donc là, j'hésite entre des pistages, des libés. Je réfléchis un peu à ce que je fais sachant qu'il me faut en plus, idéalement, deux charognes mais ça va être un peu compliqué de tout faire. J'ai aussi envie de reposer le chien éventuellement et de continuer à booster mes carcasses. Donc là, j'hésite un petit peu sur le tour et je me dis en vrai, je mets une charogne et il faut que je pose mon ébène et que je stack mes carcasses. Voilà, donc j'ai pas maximisé l'érosion là mais je mets de la pression et je pense que c'était quand même le bon call. Et surtout, j'ai rapproché l'Eka Flip pour que le Steamer puisse plus facilement avoir la ligne de vue dessus. Bon, le Steamer, il jouera à la fin mais surtout pour que le FK puisse le rush, poser son ébène et comment ça il est posé son jeu. Donc oui, le FK, le FK, je joue avec le glyphe protecteur. Il y a personne qui joue ça. En FK Terre, quasiment tout le monde joue en glyphe d'aveuglement. Moi, je trouve ça tellement insupportable les glyphe d'aveuglement que même dans ma team, j'en veux pas. Et accessoirement, ça se joue avec du Gravito, tac, les compagnies et le truc, c'est qu'un Eka Flip, il a juste à faire... Il a juste à faire... Comment ça s'appelle ? Redistribution et il se met un taclable et il se détacle en fait. Et en plus, il joue juste après mon FK donc je pourrais jamais l'avoir. C'est même pas comme si je pouvais l'entourer avec l'ogile, le bloquer et le Gravito. Là, j'estime que je pourrais jamais vraiment poser un aveuglement qui sera vraiment efficace. Bon, du coup là, le Bouvetou qui l'a réattiré, ça s'est très bien joué. Donc là, je lâche un petit renfort sur le logique que j'avais placé aussi pour ça. Et je vais pouvoir aller rush. Donc là, encore une fois, je suis un peu en train de calculer mes variantes parce que je veux pouvoir lui poser mon ébène. Et là, je me dis... Ok, je check un peu encore une fois. Je connais pas bien l'APO de mes sorts et compagnie. Je prends mon ébène distance. Je lui pose l'aveuglement Tétanie en optimisant par rapport à l'ivoire et encore que, j'aurais pu les lancer dans l'autre sens. En fait, ça aurait été mieux. Si j'avais voulu opti, j'aurais fallu faire aveuglement pour prendre l'ébène distance et Torper, Tétanie au cac. C'était ça le meilleur tour. C'est pas grave. Là, du coup, il est à nouveau... Il est pas hyper érodé. Il a que 10%, je crois. Ou peut-être qu'il a encore le... Je sais plus s'il a encore l'érosion du Steam, mais je pense pas, en vrai. Donc, il est pas giga héros, mais il a quand même pris double ébène et surtout, je lui mets du retrait, ce qui fait qu'il me remplace pas d'érosion, pas trop en tout cas. Et ça, ça régale. Là, avec le Steam, ce qui régale, c'est l'aspiration. Hop ! Là, au niveau déplacement, je suis pas trop dégueu, en vrai. Et là, j'hésite un petit peu sur ce que je peux faire. Peut-être tuer les invoques, peut-être mettre un peu de pression et autres. Et objectivement, j'avais pas capté que j'avais 8 PO sur l'embuscade. Encore une fois, j'avais joué sonar jusqu'ici. Donc là, voilà, je mets une petite évo sur le J. Je mets quand même un brise-lame, parce que je me prends des sales miahouches au cac avec la J.A.H. et compagnie, c'est un peu terrible. Et en fait, sur la case sur laquelle je finis ici, j'ai la ligne de vue sur l'Ekaflip à tout pile 8 PO et en fait, je pouvais l'embuscade. Donc, je suis un peu déçu. Je me dirais, en fait, j'aurais juste pu full tabasser l'Ekaflip. Après, encore une fois, là, je suis en mode Batiscaf. Je suis en mode Batiscaf, donc je l'aurais pas érodé avec l'embuscade, mais bon, j'aurais quand même pu mettre encore des dégâts. Ce qui aurait, objectivement, été peut-être un peu mieux. J'étais pas tellement sous pression à avoir absolument besoin de brise-lame ou autre. Là, je me prends le mode silence en zone, mais j'ai mis des esquives. C'est OK. J'estime que je peux les encaisser à peu près. Enfin, j'ai mis des esquives sur l'UJ, surtout sur l'UJ, un peu sur Steam. Pas énorme. J'estime qu'un Eni, s'il y a que l'Eni comme source de retrait, je peux encaisser de perdre des PA de temps en temps avec du silence et que ça vaut pas la peine de faire des gigas sacrifices pour avoir des esquives. Juste, faut pas être à zéro d'esquive en crocobure, quoi, mais là, pour l'instant, ça se passe relativement bien. Alors, j'ai regardé est-ce que je peux aller choper éventuellement l'Eka. Je me dis, en vrai, go switch sur l'Eni parce que j'ai pas envie de trop m'exposer et en fait, j'envoie le roquet du coup avec le... comme l'Eka, il a toujours la proie. Là, je continue un peu sur l'Eni. Objectivement, c'est un peu un tour à vide. J'avais pas non plus envie de trop m'exposer. J'aurais pu m'avancer un tout petit peu plus pour pouvoir lancer les carcasses sur l'Eka. Ça aurait peut-être été mieux, objectivement. Là, j'ai les PA pour faire deux accros. Je vais en mettre un à tout prix sur l'Eka Flip et je garde l'autre pour mettre sur le Bouvetou. Voilà, encore une fois, là, le chien qui a les dégâts à 3 sur les invoques, ça, c'est hyper, hyper intéressant pour nettoyer la map. Dommage que j'ai pas crit sur le Bouvetou, je l'ai tué, je pense. Du coup, le Feka, là, qui a un tour où il s'est fait un peu légumisé, il a 6 PA, mais c'est fine. L'attaque, le petit acro-répulsif qui passe sur le Batiscav, ça régale. Enfin, sur le Chalutier, pardon, avec le Brise-Lame. Le Focus qui se disperse, j'ai que 13% d'héros ici sur le Feka. C'est vraiment une gestion de multifocus, c'est un casse-tête de multifocus ce match. Des deux côtés, on essaie d'arriver à mettre assez de pression, à pas trop exposer nos érodeurs. Franchement, moi, c'est le genre de match que je préfère, c'est le genre de gameplay que je trouve le plus intéressant et c'est également celui sur lequel je suis le plus à l'aise. Il va mettre des dégâts sur le Chalutier, il repousse le Feka, objectivement, il me repousse, mais j'avais 6 PA, bon, ça ne fait pas grand-chose. À la limite, il aurait pu repousser l'Uji vers l'Ekaflip pour que l'Ekaflip puisse éroder, ça aurait peut-être été mieux. Bon, ça se discute. Et là, rotation de CD, Turbo Brecon du Feka, on peut poser l'Egide. C'est juste parti. Toujours une petite indécision sur la priorisation des sacrifices entre le Brise-Lame et l'Egide, par exemple. Il y a toujours des interactions un peu étranges quand on a des sacrifices qui se cumulent. Donc, c'est aussi l'occasion de tester les interactions comme ça. Le retour de Touurien de l'Ekaflip qui tue le Bouvetou que j'avais bien entamé, donc ça, ça régale. Il prend encore mon double ébène. Vraiment, sur les ébènes, là, j'ai été assez pixel sur le match. Il y a... sur mes premiers pas en KTA avec ma reprise PVP il y a quelques mois, là, je trouvais que les ébènes, j'étais pas très propre dessus. Et c'est un des éléments sur lesquels je me concentre vraiment pour être de plus en plus soigné. Là, il prend une belle zone de langue rappeuse. Il me clear instant légite. C'est bien joué de sa part. J'aurais pu, peut-être, lui donner un peu moins gratos. D'un autre côté, c'est un peu du raisonnement par disjonction. Je me dis, OK, il pète légite, mais il s'expose, il fait rien d'autre, il repose pas d'héros. Donc là, ça me fait un tour complet où j'ai pas d'érosion. Donc, à la limite, c'est pas plus mal. Là, j'ai remis mes boosts PA, du coup, comme ça dure deux tours. J'ai une petite ligne de vue aussi sur le Feka si je veux. J'avais bien envie de re-switch en foreuse aussi sur le steamer. Le problème, c'est que là, elle est beaucoup trop loin pour que je puisse aller la réévo. Donc, je me dis, bon, go bosser tout le monde. Et en fait, je vais juste reposer une foreuse que je vais réévo. Tac, je la pose pour qu'elle puisse taper l'Eka Flip. J'aurais objectivement pu la poser deux cases plus vers le Feka pour qu'elle tape aussi le tofu et qu'elle soit un peu plus en retrait. Ça aurait peut-être été mieux. Bon, là, je respire un peu quand même. Finalement, on est à peu près on est à peu près even à la course à l'érosion. Ils ont toujours un peu d'avance. Là, voilà, mon Oji est à 2500. L'Eka, il est à 2600 et quelques en face. Mais, bon. J'ai pas mal de CD en stock. Là, je vais pouvoir avoir un peu d'impact. J'ai encore beaucoup de variantes que j'ai pas claquées, notamment sur le Feka et des outils défensifs. Là, avec l'Oji, j'hésite à aller aller rush l'Eka Flip, péter les invoques. J'ai regardé si je tuais pas avec deux carcasses le tofu. Ça aurait été hyper intéressant. Je suis quand même bien taclé. Là, c'est un peu chéant. Et je me dis bon, allez, go in. Le Flair pour taper en mêlée. En plus, là, j'ai le roquet qui est parfaitement placé pour tabasser aussi. Hop. La petite carcasse sur l'Eni pour prendre l'Ebène distance. Je repose encore l'Ebène sur l'Eka qui prend vraiment... Il prend le taquet, là. Le chien qui a remis une couche derrière. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, le tour de Logie était vraiment très bien. Je mettais setup pour avoir l'opportunité d'y aller comme ça. Je peux être la roulette. Bon, c'est pas... Enfin, le coup du sort, plutôt. c'est pas très impactant. À la limite, ça libère des lignes de vue. Et là, je me suis aussi mis là pour avoir un renfort possible avec le Féka. Là, je peux renforcer sur Logie, me décaler d'une case vers la gauche, mettre le rempart sur tout le monde, y compris la foreuse et le chien, et aller mettre la sauce. Là, j'ai vraiment un gros, gros tour à faire sur le Féka que j'ai setup. Évidemment, le bouffe tout châtain. Je ne vais pas avoir le droit de m'amuser. Donc ça, c'est plutôt bien vu de sa part. On a bien compris que je n'allais jamais pouvoir le faire. À noter que la JAH du Loginac, elle est intéressante parce que comme je prends plein de petites lignes de dégâts avec toutes les invoques de Loissa, à chaque fois, ça me booste les restes avec la JAH. Et ça, ça met quand même plutôt bien. Donc là, pour le Féka, je suis vraiment, vraiment très déçu d'être en posanteur parce que là, le tour est incroyable. c'était renfort sur le Logi, décalé d'une case, le rempart. J'aurais peut-être... Oui, je pouvais en plus prendre du coup l'aveuglement qu'à la distance entre les cas et les nids ce qui me faisait deux stacks et bennes et je posais les bennes sur les cas, la tétanie. Bref, il y avait de la dinguerie à faire, je suis déçu. Bon, c'est comme ça. Là, j'hésite un petit peu sur ce que je peux faire. C'est un peu... Je suis un peu en bas. Je me dis, en vrai, autant tuer le bouffe-tout sans qu'à faire. Et j'ai pas non plus énormément de dégâts comme ça. Quand une fois, les glyphes protecteurs qui sont pas inintéressants mais j'ai pas eu l'occasion d'en poser des vraiment impactants. Et là, je me dis plutôt, je vais me barrer et me préparer pour renfort au tour suivant et ne pas trop me faire entraver si possible. Du coup, la Leica, 1000 PV. En vrai, si le FK avait pu rush et ne pas être pesanteur, là, je pense que je vais le tuer. Et là, bon, je suis assez confiant, parce que jusqu'ici, c'était un peu compliqué. Ils avaient quand même une compo qui mettait plus de pression que la mienne. Je prenais un peu plus d'érosion. Et là, on voit que ça repart en héros sur le steam. Il y a un peu de la dispersion de focus. Bon, un peu des deux côtés. Moi aussi, j'ai érodé l'enni et l'ossa à des moments selon les cibles qui sont dispos au moment T. Là, ça commence à prendre une tournure qui me plaît. J'ai encore mes sauvetages sur mes persos. Je pourrais les relancer maintenant pour avoir un tour de plus avec le boost PA. Enfin, le secourisme. J'hésite un peu. Ou alors, j'évole tout de suite la foreuse et je go full dégâts. Je peux achoper une ligne de vue en diago sur les k-flips. En plus, je soigne la foreuse donc je me dis bon, allez, vas-y, go, c'est parti. Onctule Lapino du coup. C'est toujours ça de pris. Ça fait des payeurs en moins sur l'eau de fou. Et les k-flips qui prend la totale. Alors évidemment, il prend très peu de dégâts parce qu'il est sous chance mais l'érosion passe comme s'il n'avait pas la chance. La chance des k-flips ne modifie pas l'érosion qui est posée. Et le coup de piragate qui part sur la foreuse c'est pas débile. C'est pas déconnant. Et là, Lenni qui repose un petit peu son jeu, un peu ses boosts qui va se rapprocher de son e-k-flip. Mais là, du coup, j'ai mis une telle pression que j'ai juste à temporiser et attendre le retour de chance en mettant encore un max d'érosion et en étant régulier sur les ébènes. Et là, ça se présente vraiment bien. Je suis un peu surpris d'ailleurs qu'il soit parti sur le steamer au tour précédent parce que là, mon usi, il est à 2500 pv max. J'étais en mêlée. En plus, là, je suis bastion donc il ne pouvait que le temps de tabasser. Là, j'hésite. Est-ce que je ne peux pas péter le tofu ? J'ai envie absolument de clean le tofu en fait. En me disant, de toute façon, au tour prochain, j'ai mon flare et là, je booste mes carcasses et surtout, je m'assure de ne pas prendre trop cher. Le problème, c'est que du coup, je n'ai plus la proie sur l'Eka mais j'estime que j'ai les outils pour les tuer. Le steamer, il est giga boosté. Je suis plutôt en mode avec le Gynac. J'anticipe la suite et je me sécurise un petit peu. Le chien qui vient taper l'ossa, qui prend un peu de régen, éventuellement, qui s'assure de délock d'éventuels ocres, vulbis. Bon, il n'y a pas de vulbis. Il y avait peut-être un ocre, j'en sais rien. Mais du coup, là, je suis plutôt content. J'ai vraiment galéré à les descendre en face, à mettre suffisamment de dégâts et d'érosion. Et là, depuis deux tours, c'est en train de se débloquer un peu. Et j'ai vraiment été très attentif à ne jamais me faire submerger par les invoques, par le jeu de l'ossa moda. C'est même de l'Eka Flip. Il suffit qu'il pose un chaton, un deuxième chaton que tu ne clears pas et ça devient vite ingérable. Là, il n'a pas posé un seul chaton du match, d'ailleurs. Après, il a légné à côté et ça se joue à l'érosion, mais quand même. C'est un peu étonnant qu'il n'ait pas mis de chaton. Là, le Feka qui va enfin pouvoir renforcer. D'ailleurs, j'étais un peu contrarié parce qu'il me manquait un PO pour renforcer. Je me suis dit, merde, je me suis ché sur le placement et le Tofu qui me ramène. j'étais en mode... Oh, merci. Merci parce que le Steamir 2 cases plus haut, là, je ne pouvais pas renforcer et je n'avais vraiment pas la même facilité à faire mon tour. Donc là, la question, c'est est-ce que je mets l'aveuglement sur le Feka ou est-ce que je fais autre chose ? Et du coup, je me dis, en vrai, je vais juste prendre mes ébènes comme ça et j'ai pris mes deux stacks ébènes sur le Tofu et je viens blinder mon Uji tout en posant l'ébène sur l'Ekaflip. Donc là, encore une fois, je pense que le tour était vraiment très propre. Vraiment... Oups, pardon. Vraiment, merci à Losa de m'avoir ramené le Steamir pour me permettre de renforcer. Là, ça me fait un tour vraiment incroyable. Au final, on est encore assez even parce que moi, je suis même... On est à peu près pareil. Mon Ujinak et son Ekaflip sont à peu près dans le même état. Il faut vraiment que maintenant, il suffit d'un gros tour de l'Ossa, ça peut vite partir en vrille. Le côté positif, c'est que là, je viens de reposer complètement les boosts, enfin, les protections du Feka et ça, ça régale. L'Ekaflip, là, qui passe avec 2 PA, il devait vouloir faire une Flamish de plus, je pense. Flamish crit, ça aurait tué la Foreuse. Là, du coup, je le repousse et je vois que je passe le kill. Je cherche avec quel sort je suis le plus économe en PA. Je regarde un petit peu. Je me dis, allez, on sécurise le Cell Patre. Et là, mon idée, c'est de pouvoir remettre un petit peu de la vie à la Foreuse avec une évolution et en fait, l'évolution ne soigne pas quand ça ne fait pas monter l'état, le niveau de la Foreuse. Voilà, je n'ai pas joué beaucoup de steamer donc là, je recheck le sort. Je pensais que ça allait soigner mais il faut que ça incrémente l'état de la Tourelle. en fait, c'est pas grave. C'est pas hyper impactant et ça me permet aussi de continuer à découvrir des classes, à prendre en main des différents gameplays. Bref, et à partir de là, je suis en 3v2. J'ai assez d'outils de tanking. Le Ginec, même s'il est très amoché, ils ne vont pas être capables de me le tomber. Et je gagne comme ça ce magnifique match qui est franchement un des plus beaux matchs que j'ai fait en KTA jusqu'ici. Très très belle gestion de multifocus à l'érosion. C'est vraiment un match qui m'a enchanté et j'ai été très content de pouvoir le faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez, vous pouvez prendre le temps de me redire un petit peu ce que vous en pensez, de me donner vos analyses sur le match, ça m'intéresse tout le temps. Si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez me suivre aussi sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Et si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipee. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. prenez soin de vous et à bientôt.